Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau tirage pour les Vierges. Donc si vous êtes Vierge de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, et bien on va regarder ensemble un petit peu quel est le message collectif général avec le jeu Le Normand. Et donc voilà, gardez à l'esprit toujours que c'est un tirage collectif et donc ça ne va pas correspondre à tout le monde en tout point. Et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, et bien vous pouvez me contacter, vous avez mon email qui s'affiche sur la vidéo et également en dessous de cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur les tarifs et disponibilité, n'hésitez pas. Alors, bon, ce que je ressens au niveau de cette période, c'est une période où vous allez peut-être avoir envie d'avoir un certain contrôle sur les choses. Alors, soit vous avez un certain contrôle sur les choses, soit vous allez avoir une forme d'autorité ou une forme de contrôle dans votre vie qui peut venir des institutions, du gouvernement, qui peut venir un petit peu du milieu qui vous entoure. Donc bon, voilà, ça c'est quelque chose, une énergie, un message qui se présente. Mais sinon, ce qu'on ressent avant tout, c'est, je ressens, c'est vous, votre énergie sur le fait d'avoir envie de vous élever sur peut-être une situation, de vouloir comprendre, de pouvoir avoir la vue d'ensemble, la perspective. C'est peut-être un moment où vous allez avoir envie de faire un bilan, un point. Et donc avec cette altitude, ça vous permet aussi d'avoir un certain recul. Et pour certains, vous allez peut-être choisir d'ailleurs de partir en vacances. Ça peut être d'aller à la campagne, d'aller en fait quel que soit proche de la nature ou simplement à un endroit qui vous amène ce côté récréatif, excusez-moi, récréatif, ludique, cette ambiance de vacances. Donc, et pour certains, ça vous permet de prendre le recul, de pouvoir discerner. Alors que des fois, quand on est trop pris près d'une situation, des choses, dans une relation, dans une situation, dans un projet, eh bien, on manque ce recul. Donc, ça, c'est ce que je ressens. Faites attention de ne pas essayer de trop contrôler les choses à la lettre. Donc, il y a cette forme de besoin de lâcher prise pour justement, comme je vous disais, se ressourcer, prendre le temps de se réénergiser au niveau de la santé, au niveau du bien-être. De chérir aussi peut-être des connexions qui sont importantes pour vous au niveau social, au niveau, donc, le cercle amical, social, familial. C'est aussi un rappel où on vous dit nourrissez vos racines et aussi continuez à nourrir un petit peu ces nouvelles pousses, ces nouvelles branches. Donc, ça peut être pour certains soit des nouvelles connexions, soit c'est une nouvelle relation, soit c'est un nouveau projet. Et donc, ça va être une période où vous allez avoir envie de solidifier, de renforcer les choses pour arriver à développer de manière plus durable, de manière plus forte aussi. Donc, c'est une belle énergie. Ce que je vois, alors je vois que pour certains, il y a presque, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez peut-être cette forme d'hésitation. Et pour certains, vous n'arrivez pas à savoir est-ce que vous prenez telle ou telle voie. Il y a peut-être une hésitation entre deux possibilités, deux personnes, deux choix, une personne, un projet. Vous voyez, donc on a un petit peu cette impression d'être face à ce choix. Pour certains, c'est peut-être un choix de vie même. Et pour d'autres, c'est le fait, il y a peut-être deux pays, deux régions, le fait d'entre rester ici et partir, entre le fait d'aller de l'avant avec un projet ou alors de dire non, d'aller de l'avant avec une relation ou alors de ne pas le faire. Vous voyez, il y a cette forme d'indécision, mais il y a aussi cette forme de liberté que ces deux possibilités révèlent. Parce qu'il y a une forme d'excitation de se dire, si je choisis tel chemin, que va-t-il se passer ? Si je choisis tel autre chemin, que va-t-il se passer ? Vous avez l'énergie du 22. Pour moi, c'est cette énergie du nouveau départ où on a envie, on laisse peut-être certaines choses derrière nous. On recommence vers quelque chose de plus prometteur, de plus ancré, quelque chose dans lequel on croit. Et on vous rappelle aussi le fait, l'importance d'écouter son cœur. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors ensuite, vous avez l'énergie de la cigogne. Pour certains, vous allez peut-être apprendre une essence. Donc ça peut être quelque chose qui vous concerne directement si vous êtes en couple. Mais ça peut être aussi une essence dans votre environnement. Ça peut être quelqu'un du travail, ça peut être dans le cercle social, familial, amical, etc. Pour d'autres, c'est le fait que vous vous êtes senti bloqué jusqu'à présent. Vous avez peut-être eu une impression de choses qui stagnaient, qui n'avançaient pas. Il y avait une forme de blocage. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, vous allez être capable de discerner ou de vous élever sur cette situation pour prendre un choix, ou alors vous allez avoir cette forme de verdict qui vient à vous, mais vous voyez un peu plus clair sur l'horizon. Et ça va vous permettre finalement d'avancer, enfin, j'ai envie de dire, sur peut-être un sujet, une relation, pour le meilleur ou pour le pire. Donc ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Mais quelque part, au moins, ça fait évoluer des énergies qui étaient stagnantes. Et ce que je vois aussi, pour certains d'entre vous, il y a véritablement la possibilité d'un déménagement, voir le fait de changer de région, de pays, peut-être aussi de changer de projet, de changer de relation, peut-être aussi pour certains. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de physique, bien que pour certains d'entre vous, ça va être véritablement physique. Mais pour d'autres, si ce n'est pas un changement géographique, ça peut être un changement de chemin, un changement de voie. Et ce que je vois aussi, c'est une période qui va être favorable, comme je vous disais, au fait de se connecter, donc de prendre le temps de se rapprocher de ses amis, de passer un bon moment. On sent aussi que la notion de sociabilité, de communauté, c'est quelque chose qui va être important dans cette période-là pour vous. Et pour d'autres, vous allez peut-être avoir envie de vous isoler à la campagne, ou d'avoir cette forme de retraite, ce n'est pas exclu, ou alors d'avoir cette forme d'alternance entre le fait de passer un bon moment entre amis, en famille, et trouver le moyen aussi de se ressourcer. Il y a beaucoup d'énergie aussi de la nature. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, le fait de se connecter à la nature, ça peut être la campagne pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi la mer, quel que soit l'aspect de la nature qui vient vraiment vous ressourcer. Mais ça va être quelque chose d'important. Et là, en dernier message, ce qu'on voit qui se présente, on vous rappelle de continuer à avoir foi dans la vie. Pour certains, c'est vraiment votre foi spirituelle. Pour d'autres, c'est une notion de ne pas lâcher prise par rapport à vos convictions, par rapport à vos principes, à ce qui est important pour vous. On a l'impression aussi que vous allez peut-être faire face à un moment de choix. Vous avez peut-être besoin de considérer vraiment quelle est votre position par rapport à une relation, par rapport à une situation. Et donc c'est le fait d'écouter votre voix intérieure, d'écouter ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Quelles sont vos valeurs ? Quelles sont vos attentes ? Quel est votre idéal par rapport à une situation ? Et je pense que pour certains, vous allez faire face à cette forme de, comme je disais, de croiser des chemins, de décisions. C'est quelque chose qui peut être aussi amené sur votre chemin, un petit peu comme un test, comme une leçon de vie aussi, qui vous oblige un petit peu à prendre en considération la vue d'ensemble. Comment est-ce que vous vous situez vis-à-vis de cette personne, de cette situation, de cette relation, de cette décision, pour arriver à trancher ? Je pense que c'est ça qui va vous permettre, pour pas mal d'entre vous, d'aller de l'avant sur quelque chose qui, jusqu'à présent, vous avez peut-être donné l'impression de ne pas avancer ou de ne pas être capable de faire ce choix. Donc, soit vous allez être capable de, par vous-même, par le fait de la perspective, amener une certaine forme de hauteur à cette situation et de pouvoir décider, enfin. Ou pour d'autres, la vie va vous mettre face à une situation où vous allez avoir besoin de trancher. Vous allez avoir besoin de vous aligner avec vous-même, avant tout, face à cette décision. Alors, voilà. Donc, c'était l'énergie pour les fiers. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous invite à vous inscrire sur la chaîne si vous êtes nouveau et si vous avez une résonance avec mes tirages. Si vous souhaitez un tirage privé, personnalisé, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse e-mail qui s'affiche sur la vidéo, également en dessous, dans la description de cette vidéo. Vous voyez, on vous reparle. Elle est ressortie. On vous reparle de cette tour et de ce besoin de prendre de la hauteur. Donc, voilà. Comme je disais, si vous voulez un petit tirage privé, personnalisé, avec le jeu le normand ou avec le tarot, n'hésitez pas. Vous avez mon e-mail et puis, vous pourrez avoir plus d'informations sur les tarifs et les disponibilités. Et puis, si vous êtes nouveau, eh bien, vous pouvez vous inscrire si vous avez de la résonance. Vous êtes les bienvenus. Merci à tous ceux qui sont déjà présents sur la chaîne et merci pour vos commentaires, vos j'aime, vos partages. Et n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada